De 259 milliards de francs CFA, c'est le montant que reclame le groupe Bestinver à MTN Cameroun. Selon le top management, il est reproché à MTN une proximité avec un banquier sud-africain accusé d'avoir dépouillé Bestinver en Afrique du Sud. Il est donc question de le faire payer au supposé partenaire, un lien qualifié de fictif par l'entreprise citoyenne. En cherchant à impliquer MTN Cameroun et Chococam dans ce litige et ainsi avoir accès aux produits de nos comptes bancaires, ces avocats ont créé un lien fictif entre nous et la banque sud-africaine qui a accordé un prêt à Bestinver, un prêt apparemment qui n'aurait pas été entièrement remboursé. Le principal corollaire de cette situation, un compte bancaire cantonné, une sentence fortement contestée et taxée de frauduleuses. MTN Cameroun conteste fermement la saisie de ces comptes bancaires qu'elle considère comme abusives, frauduleuses et inacceptables. De plus, c'est une décision doublement attaquable car en violation flagrante de la loi uniforme OADA, qui même en cas d'accionariat, se veut protectrice au risque de porter préjudice. En vertu du droit OADA en vigueur au Cameroun, MTN Cameroun est une entité distincte de ses actionnaires. Elle ne peut être tenue responsable de leurs obligations. Dans le pire des cas, ce sont les dividendes de l'actionnaire qui peuvent être saisis et en aucune façon les comptes de la société, au risque de porter atteinte aux droits et intérêts d'autres actionnaires non impliqués dans un tel litige. Afin de prouver sa bonne foi, l'entreprise est allée plus loin en se rapprochant de la justice sud-africaine dans l'affaire Best-Inver et il a un ressort qu'elle n'est nullement impliquée dans la dite procédure. Nous avons obtenu les dossiers des tribunaux sud-africains relatifs à l'affaire Best-Inver et MTN Cameroun n'est en aucune façon liée aux procédures judiciaires en Afrique du Sud. Vous pouvez consulter ces procédures, les documents relatifs à ces procédures. Relevons que tout est parti d'une requête adressée le 31 août 2022 au tribunal de Douala-Bounanjo par les avocats du groupe Best-Inver, ce qui aboutira quelques semaines après à la saisie des comptes bancaires de MTN. Pour l'heure, un recours a été introduit au niveau de la Cour d'appel du littoral et MTN espère que la justice dira le droit, sinon ce sont des milliers d'emplois des Camerounais qui pourraient être mis en péril.